Musique Shalom, shalom, soyez bénis les servantes et princesses de l'éternel. Je viens aujourd'hui vous encourager, nous encourager à habiller nos enfants dans la décence, la pudeur et la modestie. La parole de Dieu dit, dans Proverbe 22, le verset 6, et je lis la parole de Dieu, « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. » Nous essayons de coudre nos propres vêtements, selon les révélations que le Seigneur nous a données, concernant les tissus unis, sans motif, et le fait qu'une femme ne doit pas porter de pantalon, selon Deutéronome 22, le verset 5. C'est valable pour nos fillettes. On peut être tenté de les habiller, comme tous les enfants, en pantalon, collant, etc. Surtout dans les régions où se vise l'hiver. Voilà pourquoi je veux encourager les mamans que nous sommes, à travers cette petite vidéo. J'ai utilisé des chutes de tissu. Lorsque j'ai cousu mes propres robes, je me suis retrouvée avec pas mal de chutes. Alors j'ai eu l'idée de faire une petite collection de robes pour fillettes. Malheureusement, ma machine à coudre m'a lâché. Alors j'ai sorti le plan B, la couture à la main. Donc mes sœurs, c'est tout à fait possible de coudre à la main tous nos vêtements dans la sanctification. Je vous présente donc dans cette petite vidéo des robes de fillettes de 5 ans. Je vous conseille de toujours faire un patron. Il faut prendre les mesures de vos enfants, ensuite réaliser un patron de base. Avec ce patron, vous pouvez faire tous les vêtements de vos fillettes, des robes, des jupes et des corsages. Voir la vidéo sur la réalisation du patron de base de tous nos vêtements et l'adapter aux mesures de vos enfants. Je reviendrai bientôt avec une vidéo pour les petits garçons où nous allons apprendre à faire des hauts tuniques et des pantalons de tunique pour nos garçons. Voilà, soyez bénis, bon courage et bonne couture. Je suis votre sœur Marie-Victoire. A bientôt pour d'autres vidéos. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada